Nico, donc nous voilà pour le XTERRA France, deuxième édition. La première ta souris avec une belle victoire en 2010. Aujourd'hui, 2011, c'est une autre course avec un autre Nico, une autre saison. Comment te sens-tu avant la course ? Beaucoup, beaucoup mieux que la forme que j'ai pu avoir jusqu'à présent dans la saison. Parce que c'est vrai que je démarre toujours assez cool. On l'a vu la dernière fois que tu m'as interviewé en Sardaigne, c'était pas brillant. Moi, en plus, là, je sortais le 15 jours de branchie, de voyage aux Etats-Unis et tout. Donc voilà, c'est la Sardaigne, c'était un peu vraiment le pire que je puisse faire en termes de résultats. Là, deuxième manche du circuit européen, plus rien à voir parce que j'ai pu me reposer. J'ai pu refaire une manche aux Etats-Unis où je fais troisième, donc ça commence à aller mieux. Et surtout, depuis, j'ai fait mon premier gros cycle d'entraînement de la saison. Étant donné que je planifie surtout les courses de fin de saison. Donc voilà, j'ai fait une première grosse partie d'entraînement. Donc j'arrive ici déjà beaucoup plus entraîné, en bonne forme, sans voyage, sans jet lag. Donc voilà, ça devrait être déjà beaucoup mieux. Le parcours, donc après une première OCO déjà hier. Donc une petite partie VTT, un peu de changement avec une première montée très très longue. Donc 70% du circuit, c'est de la montée, le reste de la descente. Pas trop de technique, mais un parcours assez physique. Et je pense que les deux tours vont rester dans les jambes. Oui, c'est des parcours qui me conviennent assez bien. Parce que quand on n'est pas un super nageur, c'est assez dur de refaire. Donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Donc ici, en plus de mon état de forme, c'est vrai que ce sera meilleur. Le parcours me convient beaucoup mieux. Avec ma victoire de l'an dernier, en plus, c'est vrai que ça donne toujours confiance. Le parcours, je l'aime beaucoup. En plus, le départ qui m'a encore un peu plus favorable. Parce qu'il n'y a pas les bouchons sur la première partie. C'était comme le cas au début. Donc je voudrais remonter dès le début du parcours. Donc voilà, je suis assez confiant. J'aime bien le parcours. Il y a 650 mètres dénivelé par tour. Il y a deux tours. Donc c'est un truc que j'arrive bien à gérer aussi. Les deux tours, parce que beaucoup partent trop vite sur le premier tour. Donc l'année dernière, au bout d'un tour, j'étais toujours à 4 minutes de la tête. Et je pose le vélo à 30 secondes. Donc ça prouve que j'arrive à bien gérer les deux tours. Donc voilà, assez confiant sur cette course. La partie course à pied, par contre, a pas mal de modifications. Avec une première ascension qui reprend le parcours VTT l'année dernière. Mais très physique. Ce matin, la petite reco de ma part. Je n'ai plus m'apercevoir qu'on va dire un parcours de montagnard. Donc c'est un peu pour toi ça aussi. Pareil, oui, le parcours de course à pied. La modif qui a été faite par rapport à l'an dernier me convient très bien aussi. Parce qu'il n'y a plus toute la partie plane qu'on pouvait avoir sur le début du parcours l'année dernière. D'entrée, on monte, on descend, dans la forêt, les cailloux, des descentes bien techniques dans les branches, dans la boue. Donc voilà, surtout quand je pense à un gros adversaire comme Victor Del Coral, qui a une grosse vitesse à pied avec ses performances en duathlon. Je préfère l'affronter sur des parcours comme ça que sur le plat. Donc oui, le parcours à pied aussi me convient bien. Bon, bah écoute Nico, on te souhaite une bonne course pour demain. Et surtout une bonne fin de saison. Et surtout un bon final objectif avec Maui qui arrive. Et on sait que Maui, pour toi, c'est important. Surtout que cette année, ça va être l'année à ne pas manquer avec ce nouveau parcours. Bah oui, après ça, c'est un peu la surprise. C'est toujours un peu, on ne sait pas trop ce qui va nous attendre. Donc voilà, chaque année, moi j'essaie d'être bien à Maui. Après là, le nouveau parcours, j'espère qu'il me conviendra. En principe, il garde toujours pas mal de bosses. De toute façon, Maui, c'est une île où de suite ça monte sur les côtés. Donc voilà, j'espère que ce sera un beau parcours et qu'on pourra se régaler sur cette dernière course de la saison. Merci Nicolas et bonne chance pour demain. Merci.